Hello, coucou, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une vidéo. Comment on va appeler la vidéo ? Je ne sais pas encore comment on va l'appeler, mais c'est une vidéo organisation, rangement, dressing, conseils. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer les filles ce qu'il y a dans mon dressing, franchement, je pense que ce n'est pas intéressant de vous montrer ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est plutôt de vous partager mes astuces, comment j'organise mes vêtements. Peut-être que vous allez piocher dans cette vidéo une petite idée. Donc, on va commencer les filles sans plus tarder avec... Avec quoi ? Je ne sais même pas par quoi commencer. On va commencer par l'organisation. Oui, l'organisation. Les filles, vous devez... Quelle que soit la taille de votre dressing, il faut trouver une organisation. Quand les choses sont bien rangées, vous les utilisez. Oui, quand ce n'est pas rangé, vous allez vous dire, ah mince, il me faut un pantalon noir et que vous allez vous acheter un pantalon noir. Alors qu'en fait, il y en a cinq au fond de votre armoire, non. Être organisée, c'est vraiment important. Et en plus, ça vous permet de gagner du temps parce que vous savez où se trouve chaque chose. Et surtout, ça va vous permettre d'optimiser l'espace puisque quand c'est rangé, bah écoutez, ça prend moins de place. Il y aura certainement des voix off à certains moments puisque j'ai filmé cette vidéo en plusieurs parties. Donc, la première chose à faire, les filles, quand on veut ranger vraiment à fond son dressing ou un autre endroit, c'est de vider. Il faut vider complètement. Vous videz et on nettoie. Je nettoie avec un chiffon, un bibé d'eau et je repasse derrière pour que ça soit bien sec. Maintenant, vous pouvez utiliser vraiment ce que vous voulez. Donc, personnellement, vous voyez, la garde-robe qui est derrière, ce sont des planches en bois, donc j'utilise un chiffon sec. Et pour les portes, j'utilise un produit pour les vitres. Là, c'est de l'eau avec un peu de vinaigre. Voilà. Donc, rien de bien sourcier. On vide tout, on aspire. Voilà. C'est prêt. Ensuite, une fois que c'est vide, on va faire le tri, les filles. Donc, étape numéro 3, on va faire le tri. Pour le tri, on va dire que, pour ma part, je fais 3 tas, 3... En tout cas, il y a 3 étapes, 3 sous-étapes. Donc, il y a une partie que je vais donner. Dans la partie à donner, je sépare en 2. Donc, il y a les dons aux associations, notamment, et dons à mes proches, les personnes que je connais, mes soeurs, mes copines ou autres. Voilà. Ensuite, il y a une catégorie à jeter, mais entre guillemets, je ne jette quasiment jamais. C'est très rare, en fait, que je jette. Pardon. Voilà, je vais vous montrer. J'ai un exemple juste là. Et voilà. J'en fais des torchons. En fait, j'utilise ça pour les fenêtres ou je sais pas moi, pour les poussières ou autres. Et je lave et je récupère. Et la troisième catégorie, c'est la vente. C'est vrai qu'avant, c'était super pratique. De temps en temps, quand il y avait une brocante chez ma mère ou pas loin de chez moi, hop, je faisais un grand tri et ça me permettait de débarrasser. Une fois que vous avez fait vos tri, vous y voyez beaucoup plus clair. Ma quatrième étape, c'est que je vais séparer les vêtements selon le type. Alors, j'ai les chemises blanches ensemble, les chemises noires ensemble, les chemises colorées, les ensembles. Vous voyez, tout ce qui est pantalon et eau qui sont ensemble, je les mets ensemble sur un même sainte. Les blazers ensemble, les vesses ensemble, les manteaux ensemble, les robes. Les robes, je divise encore une fois les robes de soirée, les robes que finalement je ne vais pas porter très souvent, je les mets à part. D'ailleurs, je n'ai pas encore trouvé d'emplacement. Pour l'instant, je les ai mis dans un sachet et voilà, ils sont quelque part là, là-bas, derrière quoi. J'ai beaucoup utilisé un code couleur, donc j'aime bien en fait lorsque mes vêtements sont rangés par couleur. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus simple parce que quand j'ai envie de porter un chemisier noir, ben voilà, je sais où sont mes chemisiers noirs. Lorsque j'ai envie de porter une chemise blanche, je sais où la chemise blanche et voilà. Alors, pour les pantalons, ça a été, on va dire, un petit peu plus compliqué. J'ai essayé différentes astuces sur les cintres. Après, le problème, c'est que ça prend énormément de place. Donc, du coup, j'ai des paniers. Vous avez d'ailleurs été nombreuses à me demander d'où venaient ces paniers. Ces paniers viennent de chez Mouji. Alors, je vous préviens, ces paniers ont un prix. Ce sont des paniers d'excellente qualité. Vraiment, on est sur quelque chose de dur, de solide. Et le truc, c'est quelque chose que vous allez garder tout au dit, je pense. On va dire ça. Une petite astuce, les filles, par rapport aux cintres. Alors, avant, il y a très longtemps, j'utilisais des cintres en bois. C'est très joli, sauf que ça prend énormément de place, vous voyez, parce qu'il y a une épaisseur. Donc, du coup, personnellement, j'utilise des cintres, vous voyez, tout plats, que je vais vous montrer tout de suite. Ce serait quand même mieux. Cintres ici, comme ça, je les avais trouvés chez Alibaba il y a deux ans déjà. Ça va faire deux ans. Non, mais plus de deux ans. Ça va faire trois ans que je les ai, ces cintres. Donc, ça tient. On va dire quand même que ça tient. Oui, c'est solide. Voilà. Et alors, j'ai ces cintres ici, qui sont aussi fins, un peu moins fins, qui viennent de chez Ikea. Donc, je ne sais pas pourquoi, ici à Singapour, ils en ont fait et après, d'un coup, ça a disparu. Voilà. Pour mes foulards, je vous renvoie, rangement foulard, à une autre vidéo que je vous ai préparée, puisque je vous ai montré différentes manières de ranger les foulards et la manière que j'utilise avec vraiment des choses très abordables. Tapez Hasnabe, rangement foulard, vous trouverez sur YouTube. OK ? Donc, une fois que tout est prêt, je remets tout simplement dans mon armoire. En général, j'essaie différentes combinaisons, mais j'essaie de faire en sorte que ça soit pratique. Par exemple, pour les longues robes, vous voyez la porte qui est, est-ce qu'on voit ? Celle qui est tout au bout là-bas. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais retiré une barre et j'avais laissé mes robes. Donc, du coup, elles étaient bien en long. Le problème, c'est que j'ai perdu de la place, puisque normalement, il y avait deux barres. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une autre astuce. J'ai remis la barre, ce qui m'a permis de gagner franchement pas mal de place. Et alors, mes robes maintenant sont juste au milieu. Je vais ouvrir ça comme ça, vous allez voir ça tout de suite, puisque j'ai trouvé l'astuce franchement juste top. Alors, en fait, j'ai mis mes robes ici. Venez, on va se rapprocher. Vous voyez ici que c'est assez court, donc j'avais mis mes vestes. Donc, finalement, j'ai enlevé les vestes. J'ai mis mes robes, sauf que les robes sont assez longues. Et vous voyez que c'est assez court, puisqu'il y a une planche ici. Donc, c'était vraiment, c'était le boxo en dessous. Ça faisait vraiment des grosses boules et mes robes étaient toutes chiffonnées. Donc, du coup, ce que j'ai trouvé comme astuce, c'est de plier mes robes. Donc, en fait, toutes mes robes sont pliées ici comme ça, en deux. Donc, du coup, ça permet de les garder bien repassées comme il faut. Et ça m'a permis vraiment de gagner énormément de place. Vous voyez ? Donc, des fois, ce que je fais, c'est que je mets deux robes dans un même cintre. Vous voyez ? Par exemple, ces robes ici, ce sont deux modèles quasiment identiques. Donc, je sais que ces robes sont ensemble, donc je les ai mis ensemble. Voilà, vous voyez ? Vraiment classées par couleurs. Vous voyez ? Vous avez les noirs, quelques verts, du bleu, les rouges, les bordeaux. Non, toi, tu n'es pas ici. Hop, tu m'as changé de place. Donc, j'ai ici les couleurs un peu plus claires. J'ai du jaune, du beige. Et alors, le blanc est à l'intérieur ici. Donc, voilà, en tout cas, pour les robes, franchement, c'est une technique super pratique parce que vous voyez, je vous montre ici, si je mets la robe, ce que ça donne. C'est juste pour vous montrer. Vous voyez ? Vous avez tout ça en plus. Donc, du coup, vous allez... Voilà, ça va faire un tas, ça va être chiffonné. Donc, c'est quand même beaucoup plus pratique de prendre votre robe. Voilà. Pareil pour les combinaisons. Les combinaisons, en général, c'est très long. Hop, on prend ça. Je n'ai plus de cintre noir. Je n'ai plus de cintre. Il faut que je repasse commande. Et alors, je fais, hop là, comme je vous ai dit, comme ça. Voilà. En général, au niveau de la taille, c'est juste parfait. Comme ça, ça ne marque pas. Vous voyez ? Hop. Cette robe, elle est juste canon. Elle vient de chez Modernisa. Je vous ai fait une vidéo. Et donc, hop, rouge bordeaux. Voilà. Personnellement, je n'aime pas avoir des cintres. Oui, vous allez prendre peut-être pour une psychopathe. Mais j'aime bien rester sur le même type de cintre. Puisque les cintres blancs, en général, je les utilise pour les pantalons. Je vais vous montrer ça de l'autre côté. Alors, les filles, une autre astuce, ce que j'aime bien faire. Il y a certains pantalons, notamment des pantalons classiques, que j'aime bien porter. Que je vais utiliser, en fait, pour, on va dire, un petit peu, faire des compartiments. Vous voyez, par exemple, mes hauts. Je n'aime pas avoir tous les hauts comme ça ensemble. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je glisse les pantalons. Donc, mes pantalons souples, palazos, sont rangés avec les hauts de la même couleur. Alors, je vous montre ça tout de suite. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors, vous voyez, ici, troisième compartiment. Vous avez les cintres blancs. Ce sont, vous voyez, pantalons blancs, eaux blancs, pantalons crèmes, les hauts crèmes marrons, pantalons verts. Donc, les cintres blancs, ici, avec les hauts verts. Je n'en ai pas tant que ça, vous voyez. Alors, ensuite, on a ici les roses rouges. Et pour terminer, on a les noirs qui sont au fond. On va parler des accessoires, les filles. Donc, pour les accessoires, je vous avais partagé sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Oui, c'est Hasnabi. Mon rangement, j'ai des rangements en acrylique qui viennent aussi de chez Mouji. Et ils sont tout simplement dans une boîte. Ça me permet de gagner de la place. Tout est concentré dans un seul truc. Et c'est juste top, top. Donc, ça, c'est le rangement bijoux dont je vous parlais tout à l'heure. Tout est rangé. Comme ça, c'est juste beaucoup plus simple. Pour les accessoires comme les ceintures, personnellement, je ne porte pas tant que ça des ceintures. Et j'en ai vraiment très peu. J'ai vraiment peu de ceintures. C'est vraiment... C'est comme les sacs d'avoir peu, mais de belles choses. Et donc, du coup, j'ai mis ça dans une boîte, une petite boîte. Et quand j'ai besoin de la ceinture, voilà, j'utilise ça. Donc, c'est super pratique. Petite, petite astuce. Alors, personnellement, j'ai des petites poches avec de la lavande. Lavande venait du Maroc, puisque maintenant, je n'ai plus la possibilité d'en avoir. Donc, vous savez, la lavande, elle a énormément de propriétés. Et c'est juste top pour les moisissures, les insectes, pour tout. Et en plus, ça laisse une super bonne odeur au niveau des vêtements. Donc, du coup, j'ai ici de l'huile essentielle de lavande. Et alors, ce que je fais, c'est que... J'ai des boules de coton. Vous pouvez aussi utiliser du tissu, mais personnellement, je préfère les boules de coton. Donc, j'ai des boules de coton. Je mets quelques gouttes d'huile essentielle à l'intérieur. Et je dispatche ça dans ma garde-robe. Et ça permet tout simplement de laisser une bonne odeur dans les vêtements. Et de prévenir les éventuelles petites bébêtes, les moisissures, les acariens. Donc, je vous montre un peu l'organisation. Alors, on va commencer par le milieu, puisque je vous ai déjà parlé du milieu. Donc, au milieu, vous trouvez, comme je vous disais, toutes les robes qui sont rangées ici. Donc, j'ai toutes mes robes classées par couleurs. Et comme je vous disais avec l'astuce, pliez en deux, puisqu'il y a une planche juste ici. Ensuite, on est là. On arrive en bas. Alors, tout en bas ici, vous avez les paniers. Donc, pour les paniers, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en priorité les choses que j'utilise. Donc, ici, on a les jeans. Alors, vous allez voir que pour les jeans, je les ai classés, encore une fois, par couleurs. Les noirs, les gris, les bleus foncés et bleus clairs. Alors, tous les jeans qui sont ici, ce sont des jeans avec des coupes assez larges. Des mom jeans, boyfriend, vous voyez. Puisque les jeans slim, que je ne porte pas souvent, ils sont juste en dessous ici. Ensuite, ici, on a les hauts, encore une fois, classés par couleurs. Donc, ici, les hauts sont tous à longue manche. Là, ici, j'ai les hauts aussi sous pull. Et là, dans le petit coin, vous voyez, ce sont les hauts qui sont un peu plus chauds, avec des matières plus chaudes que je ne porte pas souvent. Et comme c'est un peu moins facile d'accès, je les ai calés là. Donc, là, ici, on continue avec les familles. On a les jupes. Donc, j'ai les jupes ici, encore une fois, classées par couleurs. Et pour terminer, j'ai mes sous-bonnets ainsi que mes turbans qui sont juste rangés ici dans le coin. Ici, j'ai des vestes qui sont assez longues, vous voyez. Les vestes kimono, des hauts qui sont assez longues. Et j'ai plein de tuniques, robes. Vous voyez, ce genre de tunique robe que je mets quand même assez souvent. Et que je n'avais pas envie de mettre avec les longues robes. Donc, j'ai mis ça ici. Et ça va, ça passe, très bien. Ok ? Donc, ici, j'ai ma lingerie, pyjama. Ok ? Donc, pas besoin de vous montrer. Et tout en bas, vous avez mes vêtements de sport. Même si je n'en fais jamais. Mes vêtements de sport qui sont juste là. Et encore des turbans dans le panier. Je mets les pantalons à l'intérieur, vous voyez, directement. Et donc, pareil, je les ai placés. J'ai mis les bleus, tout ce qui est rouge. Ici, un peu plus, vous voyez, les motifs. Les unis et les plus clairs. Et alors, dans le petit coin ici, vous voyez, juste là, ce sont tous mes ensembles. Vous voyez, les ensembles pantalons avec les hauts. Tuniques, pantalons, tuniques. J'aime bien les garder ensemble. Cette partie-là, donc cette partie-ci, dans ces deux sachets, vous avez mes robes de soirée. On a les robes de soirée, vraiment des robes que je ne porte pas. Et en fait, j'attends de trouver vraiment un bon rangement qui me permettrait de voir ce qu'il y a à l'intérieur pour le placer là. Mais donc, pour l'instant, j'ai gardé ça dans des plastiques. Donc, ne vous précipitez pas quand vous ne trouvez pas le rangement. Prenez votre temps. La pièce, j'ai ici les portants de chez Ikea. Vous avez été nombreux à me demander d'où ils venaient. Donc, ils viennent d'Ikea, ils ne coûtent vraiment pas cher. Et vous pouvez mettre une tonne de vêtements. Ils sont très stables. Donc, vous voyez, vous avez les foulards. N'hésitez pas à aller voir la vidéo par rapport à ça. Et alors, ici, dans ce petit coin, je mets les vêtements dont je dois encore vous parler avant de les ranger. Vous voyez, je les repasse. Hop, tout est là. Et une fois que ma vidéo, mon contenu est fait, je range ça. Donc là, ce sont des vêtements qui viennent de chez Ghibli, les Gabrielles. Je vous ai fait un unboxing sur Instagram. Et il y a un code promo Hasna B pour 20%. Franchement, les vêtements sont juste canons. Ils sont juste trop trop beaux. Donc, je dois encore vous faire quelques posts. En tout cas, vous présenter tout ça. Voilà, écoutez. Allez, filles, écoutez. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Franchement, je ne suis pas satisfaite à 100% des rangements. Parce que, comme je vous disais, j'aimerais bien trouver quelque chose de pratique, vous voyez, pour mettre les robes qui sont au-dessus. Il me faut aussi un rangement pour les sacs parce que je trouve juste pas pratique du tout. Quand je les ai au-dessus, il me faut à chaque fois qu'il me faut une chaise pour aller chercher le sac qui est derrière, etc. Donc, j'aimerais bien avoir un truc un peu plus pratique. Et il me faut aussi un rangement chaussures parce que, alors là, les chaussures, j'ai fait un gros tri pareil pour les chaussures. Un bisou et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à liker, à la partager. Et si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les laisser aussi en commentaire. À bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501